On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour. Bonjour Eric. Une proposition de loi socialiste devrait être adoptée aujourd'hui pour limiter les rémunérations des grands patrons en donnant le dernier mot aux actionnaires. Eh oui, les patrons se sont dévoués. Il y avait urgence. On ne savait plus quoi inventer pour donner une image de gauche à ce gouvernement socialiste. On ne savait plus quoi inventer pour rassembler à l'Assemblée Nationale la majorité derrière un seul texte. On ne savait plus quoi inventer pour légitimer la candidature de François Hollande. On ne savait plus quoi inventer pour amadouer le patron de la CGT. Les communicants les plus créatifs étaient à sec. Enfin, Carlos Ghosn vint. Carlos Ghosn tel le Messie, ou plutôt tel l'Antéchrist. Mais en l'occurrence, c'est du pareil au même. Carlos Ghosn et ses millions. Carlos Ghosn, c'est l'oncle Picsou nageant dans un bain de dollars. Ses deux funèses dans la folie des grandeurs réveillées au son mélodieux de ses écus. Il est l'or, mon seigneur ! Carlos Ghosn et tous ses collègues du 440 qui n'en ont jamais assez, jamais assez de limousines, d'arts contemporains, de jets privés, de bateaux, de châteaux. Et pas qu'en Espagne. Et il faut les comprendre, tout cela coûte horriblement cher. Et il faut les comprendre, les patrons américains sont encore mieux payés qu'eux. Oh, la vie est trop injuste, Calimé-Rosghosn ? Alors, le gouvernement a semblé hésiter à légiférer. Le désir mimétique des uns fait le bonheur médiatique et politique des autres. Une loi, mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt ? Une loi qui plafonne la rémunération des grands patrons à 100 fois le montant du SMIC. Pourquoi 100 SMIC ? Pourquoi pas 10 SMIC ? Pourquoi pas 50 SMIC ? Valls se marre, qui a réussi à déborder Macron sur sa gauche. Un Macron qui ne veut pas de cette loi. Un Macron resté bêtement collé au désidérata du patronat. La politique, c'est un métier, mon petit Emmanuel. Lui et le patronat n'ont pas vu venir le coup. Dénonceront bientôt les retards français, l'étatisme, le goût pour l'économie administrée, la haine de l'argent venu du vieux fonds catholique. Bref, tous les poncifs habituels. Pourtant, la question des salaires des patrons est devenue un sujet explosif dans tous les pays occidentaux. Même chez les anglo-saxons, les actionnaires se rebellent contre les patrons gloutons. Les classes moyennes occidentales en ont assez de se prolétariser sous les goguenards d'une infime minorité de très très riches qui accaparent la quasi-totalité des richesses produites dans le pays. La lutte des classes existe, avait dit le milliardaire américain Warren Buffett avec cynisme, et les riches l'ont gagné. Les caves se rebifent. Même les socialistes français s'en sont aperçus. Mais il est bien tard. L'argent joue à saute-mouton par-dessus les frontières abolies. Plafonnés ici, les patrons seront payés ailleurs. Si la maison mère ne peut plus distribuer les millions, c'est la filiale qui le fera. Et l'État vertueux perdra la manne fiscale correspondante. On peut enfin compter sur le Conseil constitutionnel pour juger que cette loi est confiscatoire, porte atteinte à la liberté d'entreprendre ou la liberté contractuelle. Les grands principes ont cet avantage qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. On se souvient que François Hollande s'était débarrassé ainsi de son imprudente promesse de taxer à 75% les salaires de plus d'un million d'euros. Laisse tomber Emmanuel, la politique, c'est un métier.